Je te raconte. Il faut vraiment que je te raconte, Annie, puisque depuis un demi-siècle, nous ne nous sommes plus parlé, 52 ans, pour être plus précis. Je voudrais me souvenir des dernières paroles que nous avons échangées quelques minutes avant ta mort, mais elles se sont évanouies. C'était sans doute des phrases concrètes et banales à propos du crachin aigrelé qui fouettait nos joues ce jour-là, des mises en garde concernant les rochers glissants, des observations sur le paysage, sur la montagne de la Rune, dont la silhouette de buffle endormie venait de percer la brume au-dessus de la baie de Biarritz, ou une blague envoyée à pleine voix pour surmonter le bruit des vagues, dans l'excitation joyeuse du moment, parce que la mer était bruyante ce premier jour du mois de novembre 68, où tu as été emporté, et joyeux, nous l'étions, oui, cela du moins est impossible à oublier. Je veux m'adresser à toi comme si tu étais vivante. Voilà pourquoi je t'écris, pour interroger la persistance de ton image sur nos rétines, vérifier la permanence, ton obstination à vivre encore, avec à tes côtés la compagnie de plus en plus nombreuse et remuante des disparus. Ce n'est pas un reproche, écoute, écoute donc, ma vieille sœur qui aura toujours vingt ans, mon impérissable frangine. Existes-tu moins que moi, moins que nous, moins que ceux qui restent ? Es-tu vraiment moins vivante que les vivants ? Ce n'est pas l'impression que j'ai, en regardant beaucoup d'entre eux. Tu as fait un passage parmi nous, entre le 3 mai 1948 et le 1er novembre 1968. Ce n'est pas énorme, vingt ans. Mais c'est assez pour se révéler inoubliable, même quand on n'est pas Rimbaud, qui à cet âge avait déjà rangé ses crayons et bouclé sa valise, balancé aux orties ses poèmes et ses frasques, pour s'en aller chercher ailleurs le lieu et la formule. Même quand on n'est pas Alexandre, qui à ton âge avait déjà fondé la moitié d'un empire, même quand on s'est contenté de naître, de semer quelques éclats de rire et quelques coups de gueule, avant de mourir, par inadvertance, un jour de Toussaint, avalé par une vague vorace sur les rochers de la Chambre d'amour. Vous allez nous lire donc un deuxième passage ? Oui, si je le retrouve. Tu es devenu, m'écrit un lecteur, le visage universel de nos douloureuses absences. Ce que nous perdons dans l'absence de l'autre, ce n'est pas seulement un être cher, c'est un moment de nous-mêmes que nous ne retrouverons jamais. Si tu devais revenir en septuagénaire, je ne te reconnaîtrais sans doute pas, et peut-être t'en voudrais-je, de ne pas être celle que j'ai perdue. Je ne suis pas, moi non plus, celui que tu connaissais, ni celui que j'aurais été si tu n'étais pas morte. Ta disparition a modifié inéluctablement la trajectoire de ma vie, pas seulement de la mienne, et ton absence m'a façonné au fil des ans comme elle a façonné tous ceux qui t'ont approché. Les jours filent, Annie. Je vieillis et tu restes jeune. Je les regarde bondir comme un torrent de plus en plus sauvage, contrairement à l'idée que l'on se fait de l'âge, souvent présenté comme un fleuve toujours plus serein, censé nous donner patience et sagesse, et nous emmener, avec la lenteur qui convient, vers la froide demeure. Toi non plus, tu n'étais pas de ceux qui contemplent tranquillement le passage du temps, tu n'étais pas du nombre des bienheureux qui savent accepter. Tu te jetais contre les barreaux de la cage, le cœur plein de trop de désirs, d'amour inemployés. Sans doute te serais-tu assagi, notamment grâce à Gilles. Tes derniers mois ont été resplendissants, mais aurais-tu perdu ta colère ? Le volcan s'était-il juste assoupi, se préparait-il à de spectaculaires éruptions ? Nous ne le saurons pas. Au cours des mois qui viennent de s'écouler, par la vertu de quelques pages imprimées, tu t'es rapproché de nous. Au moins, la littérature permet-elle ce miracle de faire circuler entre ceux qui restent, un peu de la vie de ceux qui sont partis. Grâce à elle, les fantômes errants reprennent chair et couleur, les fenêtres s'éclairent, on entend de nouveau les voix et les chants qui s'étaient éteints. Hier encore, un couple est venu me voir pour me parler d'un fils perdu. Leur rencontre avec toi les a apaisés. Gilles, un autre Gilles, m'écrivait il y a peu qu'après avoir eu peur d'ouvrir le livre, il y est entré pour en ressortir sans tristesse aucune, mais avec un sentiment de douceur et de force mêlée. Il ajoute un peu plus loin qu'il est d'accord avec moi sur ce point, la littérature ne répare pas. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on lui demande. Elle ne répare pas, mais elle fait du bien dans la mesure où elle n'en finit pas d'interroger le sens et nous rend ainsi plus dignes de revendiquer une humanité. Les livres nous rendent moins seuls. J'ai aimé tellement te voir circuler d'un cœur à l'autre une autre amie, une autre amie a transmis le livre à Nathalie qui l'a lu au bord de la Loire et me parle de sa rencontre avec toi comme d'un travail d'approche qui prend son temps. Le temps des trous de mémoire, du vide, de l'oubli, des fausses pistes, des légendes, des histoires. Le livre, me dit-elle, est un projet, une tentative, un rapprochement avec soi. On écrit avec ça la colère, l'enfance, les beautés perdues, les beautés à venir, l'émerveillement du présent, la rage du manque, la révolte, le désir inassouvi, la soif de rencontre, le besoin de tout dévorer et tout cela je te le dois. Tout cela m'a été donné le 1er novembre 1968 sur les rochers qui séparent la Chambre d'Amour de la grande plage de Biarritz. Cela m'a été donné à l'instant même où tu perdais tout et où nous te perdions. La vague s'est déployée au-dessus de nous et ce qu'elle a emporté ce jour-là à 15h22, elle l'a rapporté sous une autre forme plus tard, jour après jour, nuit après nuit, dans un incessant mouvement de ressac. Tu as fini de respirer et ma vie a trouvé un souffle nouveau. Entre le vivre et le soigner, hay una tercera cosa adivinera. Entre la vie et le rêve, il existe une troisième chose, devine laquelle, écrivait Machado, sans doute en pensant à toi. Merci infiniment pour ce moment de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada